Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est VAT04 Et aujourd'hui on se retrouve pour un vol Qui m'a été posé par Vampaya Qui est de rejoindre un Hong Kong A destination de Tokyo Normalement en 747 Mais alors là Quand je lui ai demandé pour prendre le triple 7 Il m'a dit oui Ça va être notre first flight avec Ça va être un bonheur Je l'ai piloté pas mal de fois, il est tellement agréable Vous imaginez pas comment On va pouvoir le tester tous ensemble maintenant Un petit tuto devrait sortir Normalement il devrait sortir bientôt Ou il a peut-être déjà été déjà sorti Parce que vu que je vais bientôt être en vacances Je tourne toutes mes vidéos en avance Comme ça c'est fait Et bon on va pas perdre plus de temps J'espère vous apprécier les petites images extérieures de l'appareil Ils sont d'ailleurs très très longs à tourner J'ai mis pas moins de 7, de 6 minutes A les tourner Et on se retrouve à bord de ce cockpit Voilà on se retrouve à bord du cockpit du triple 7 Alors déjà on va aller sur la tablette Pour aller faire charger notre plan de vol Voilà Ça c'est tout le plan de vol A destination de Tokyo A peu près 3h40 de vol On va décoller de la 07R Donc voilà on va pas perdre plus de temps On va allumer déjà Alors les batteries ici Je sais pas si l'extérieur power est connecté Du coup on va pouvoir cliquer sur les deux gros boutons ici L'avion va se mettre en route Import weather Tac Alors On a du coup notre petit On va déjà mettre la lumière au max Les deux Alors du coup Fuel Fuel Du coup il va nous falloir 39 tonnes Maintenant on passe dans un autre ordre d'idée 0,37 Voilà Payload On en aura un On en a à 209.9 Parfait Bon tu dois faire menu FMC Position unit Du coup on est à V HHH Hong Kong Porte Delta 209 Et là Si vous vous ennuyez vraiment Vous pouvez comparer à cette donnée GPS Avec Celle qui se retrouve là-bas Donc on a 22-18 22-18 C'est bon Avant de faire ça On va d'abord Aligner les DRS Donc c'est ce bouton Au passage on va cliquer sur Ces deux boutons là Qui permettent Maint de choses Attendez Ça c'est quoi ça C'est Broadband System Il est en Bon de toute façon ça c'est bon Ça c'est bon Emergent Exit Light Arm On met un on With Voice Recorder Smoking on On peut lui mettre les logos Et ça sera bon On va cliquer sur cette information On a collé Allez faire Request Route Flyplunt D'ailleurs si vous appuyez sur le 777 Ici Vous avez la tablette qui pop Du coup c'est Trop bien Du coup là si on fait calculate Avec nos informations qu'on a Import From Minecraft Donc 6brief nous donnait Flaps 5 Il nous donnait Une Sel temp A 50 Et take of 2 Du coup là on a take of 2 C'est juste trompé sur le sel temp Parfait Donc là on va faire Selected route Requesting Request sent Du coup on rappuie dessus Je sais pas du tout si ça marche Mais moi je rappuie dessus par principe Et normalement Voilà Load Tout ça c'est type link Du coup départure On fait un départ Piste 07R 07R On va faire un départ Via OCA3 Alpha En arrivée On va faire une ILS16 Gauche Et 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 En arrivée Axel Novembre Legs On va juste regarder Si Il n'y aurait pas un 10 Continuity Si Il y en a une là Root Activate Exécute Pair finit Pair finit On va reject Ça parce que c'est pas les bonnes infos Reject Du coup En 0 fuel weight On va être à 209.9 Ça Alors bon voilà Ça c'est l'aéroport 07R Ça va être juste là Nous on est actuellement Au niveau des points uniformes Juste ici Du coup on fera un roulage Via uniforme Victor Juliette Pour le pointant de Juliette Unité Et pour le départ Au passage On fera du coup Un départ OCA3 Voilà du coup Au départ On prendra un petit virage Sur la droite Et on continuera Vers le point Océane Océan Ouais Voilà voilà Pour la suite Des hostilités Transitionnalistes 9000 208.9 0 fuel weight Tréserve 2 Cost index 200 Alors sachez que sur un avion classique De moyenne taille On peut aller de 0 à 100 Enfin non je crois que c'est de 1 à 100 Et sur des gros porteurs On peut aller de 1 à 500 Voilà la petite nuance On va voler à l'altitude Du 350 En fait non c'était cohérent C'est juste un action Un peu bête Attendez On va juste aller dans F-Section ici Payload Et mettre 58 9 208.9 Au moins comme ça Il n'y aura pas de bug Et ça sera bon Vous voyez ça On ne rappelle pas quand même Trust limit Du coup on a dit Cell temp 45 Mais bon il faut d'abord Choisir le mode moteur On va prendre le 2 Tac Cell temp Take off Flaps 5 Centre de gravité 30% Trim 475 Sur la tablette On en a 475 On va faire ça Du coup Wind Ok Donc déjà le slope Il est à 0 L'OAT On voit qu'il est à 27 Le runway wind Du coup ça va faire 0.90 Donc 80 Voilà Pour l'axel L'accélération La réduction Et l'engine out On va reprendre notre petit papier Comme ça On voit qu'il va nous falloir 1530 3030 3030 pardon Du coup En accélération Non Pardon En reduction C'est 1530 En acceleration C'est 30 Et enfin En engine out C'est 1600 D'ailleurs je vais vous montrer Le sim brief Vous allez rire un petit peu Enfin rire C'est un piètre terme C'est un peu cher pour ça On va mettre ça là Ah c'est pas possible D'accord Nice On aime On aime bon par exemple Je vais refaire charger le plan Comme ça Ici Je vais sur la 2 S'il n'y a pas de tour Non Il n'y a pas de tour C'est parfait Vous voyez c'est un peu nuageux Et quand on regarde La carte Donc déjà j'ai mis En fait j'ai mis les nuages J'ai mis la météo Sinon on peut voir juste la météo Donc les nuages Ça ne montre pas que c'est cohérent Ça prouve le truc Donc des fois il y a juste des nuages Il n'y a pas de météo Là on voit qu'il n'y a pas de météo Donc nous Actuellement on est une zone assez chargée De plus quand il y a des carrés rouges Alors je vais vous expliquer à quoi ça sert En rouge c'est les orages En orange c'est les fortes zones de turbulences Voilà de turbulences sévères En blanc c'est icing C'est vert Donc la glace Et en violet c'est volcanique C'est des éruptions de volcans Et du coup vous voyez que nous Nous sommes à la convergence De deux zones de thunderstorms Voilà Avec une bonne zone orageuse Approuvée en dessous Et des nuages Donc c'est génial Mais voyez vous ma déception J'ai vu que dans l'avion Il n'y avait quand même pas beaucoup de nuages Pas beaucoup d'orages Donc je trouve ça dommage quand même Tac On va en profiter pour aller du coup dans Preview page On va approuver les vitesses de décollage 3860-364 Donc c'est bon 247.9 en grand weight On va ensuite dans fixe info Fixe info On va avoir du coup Victor hôtel-hôtel-hôtel Avec un fixe De Du coup la piste elle est orientée au 0.74 Alors tennez Pour waiter to bug On va mettre Va serpris en grave Et sinon il faut qu'on se dis à 5 ADME Donc il faut qu'on Tracte Qu'on continue sur le cas de 2.74 Et qu'on soit à 5 ADME SMT Donc SMT Celle-là est 5 notifications Ça, ça va être bon Tout est bon sinon, j'ai l'impression 9, programmation Death Forecast Niveau 140, c'est parfait On peut repasser ici On va poursuivre, du coup, pour revenir à tablette Vous la mettez là, on va poursuivre avec le reste Du coup, on va déjà cliquer sur le Q&H pour le mettre On va passer en HPA Les VAR sont en off, c'est bon On va activer le trafic Ah, voyez-vous, le trafic ne s'aligne pas Donc, dans ce cas, vous allez sur Le MCDU, Return Menu MDDG Setup Aircraft Options, Display Tac, 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 et là, il faut chercher Alors, je crois que c'est ça Je crois que c'est Range, si je clique sur On Voilà, c'est ça En gros, il faut aller à la page 4 sur 7 Dans ND, du coup, c'est Range A cartes, il faut activer sur On Et c'est dans Display Donc, ça, c'est bon On va armer nos Flight Director NLV-Nav On va mettre le cap de la piste 0,74 On va mettre notre altitude de croisière Et notre vitesse de V2 Donc, c'est 164 Au passage, on va démarrer la PU Du coup, il faut la maintenir en Start Et, c'est bon Là, maintenant, on va attendre que là, il y ait marqué APU Running Et ce sera parfait Dans le transpondeur, on va le mettre en 2000 Parce qu'au final, c'est 2000, en fait, quand on est un non-contrôlé C'est juste que, moi, je ne sais pas Là, on pense bien à le mettre en Standby Le parking brake, on le tire Donc, on voit que l'APU est en train de me run Et sur un tour, on l'entend On va pouvoir faire différents autres shows Du coup, on va déjà pouvoir allumer les Window Heat Les hydrauliques Passer tous les ELEC en auto Mettre les seatbelt Tout ça, c'est bon Allumer les pompes Et là, il n'y a plus rien à toucher maintenant On va demander, du coup Ah oui, ça, on ne l'a pas fait Là, vous pouvez aller dans Checklist Et vous devez Du coup, il faut faire tous les check Flight dine sur le monde, parking brake Bah, le parking brake est 7 Voilà, normal Flight d'air door closed Pas du tout encore Donc, on va les fermer, les portes FS-Action Ground Service Ground Equipment On n'oublie pas La passerelle On fait planifier repoussage Du coup, on va aller pour la 07 Ça va être par là, la 07 Du coup, c'est bon On va l'aider Flight dine door MCP Altitude Tac CDU Complete Trim Taxi And take off roofing Beacon Beacon On Du coup, on met en normal Anti-AIS Recall Auto-Breaks RTO Record equipment Clear Du coup, on peut commencer le repoussage On a retiré le parking brake Ensuite Donc, dans ce cas L'APU est en train de tourner Vous mettez les moteurs Qui sont du coup ici pour le démarrage Vous mettez le R Donc, vous mettez l'engine R en start Voilà Vous faites commencer repoussage Voilà Vous passez sur Vous passez sur C'est engine Mais j'arrive plus à le trouver Ah, parce qu'il ne doit pas être là-dessus Bref Il doit être là Tac Vous passez en R Ici Et c'est bon Vos moteurs sont allumés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, vous voyez que le moteur R s'est mis en norme On va faire la même chose pour le moteur gauche Du coup On le met en start Ensuite On voit qu'il démarre On envoie la patate Hop Et c'est bon Du coup Donc, vous voyez que On a démarré les deux moteurs On va pouvoir mettre les autorex en RTO Allez faire les flights control Ou flight control c'est là FCTL Alors Full left Check Full right Check Full up Check Full down Check Full left Check Full right Check Voilà On passe en check list Flight control Check Check Anti-race C'est bon On fait une normale Flaps On va aller set for take off Du coup c'est 5 Un Deux cran Musique Bonjour les amis, un flaps 5 normal landing gear up Ah et ça du coup c'est pour l'après take off Pour le trim aussi, 475 Du coup là vous voyez on a la grosse manette du trim On a 4 et du coup c'est gradué Par les gros traits, c'est chaque unité Entre 2 et 0,5 Et du coup 475 Là vous voyez ça fait 4,25 4,50 Et là 4,75 Là on a un peu trop Voilà Donc ça c'est bon On va passer en TA Là bas Et puis voilà ça va être top On roule pour le point de piste Alors s'il faut allumer du coup les wings Les taxis Et c'est parti On se retrouve sur la piste Sous-titrage ST' 501 Ok on n'arrive pas de piste Enfin point d'attente De la 07 Donc on va commencer à tourner Bon bien large parce que l'avion est très long C'est vraiment un bus Voilà Alors on va déjà remonter le joystick La checklist On a besoin Speedbrake Arm Si il n'est pas nécessaire On va passer en light De décollage Rennition off Pas nécessaire Strobe Et taxi Off Quand vous entendez un bruit J'ai un drôle de cet avion C'est que Généralement c'est la cabine qui est prête On pense aussi à couper l'APU Et on va pouvoir s'aligner Sur la piste Alors on va en prendre bien large Parfaitement Normalement Tac Parfait Alors On monte ça les freins On met un peu de poussin les moteurs On relâche On met en toga On appuie sur la touche Ici pour mettre en toga N1 Et du coup c'est toga F Là on maintient l'avion sur l'axe C'est 100 noms 100 mètres On fait l'arrondi On décolle Alors ça je sais qu'il se pilote Mais vraiment de toute façon Alors c'est veuille On gare up On se fait un peu On décolle Genre là littéralement il est très très agréable à piloter Pareil sur la piste il se tient mais trop bien Vraiment c'est un phénomène Plein de demi-lire Genre là vous voyez il se déplace un petit peu Mais j'ai eu un petit coup de manche Il se rendait correctement 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 JT d'atterrissage plus 5, ça ferait 5, 45. 5, 45 en flaps 40. Je crois qu'il y a un genre de big réception de vol, là. Ça me tiendra, j'ai pas le 5, mais qu'il y a un coup. Ensuite, le QNH à l'arrivée, il est de... Et si on regarde le Métard. Le Métard de l'approche. Alors. Enroute. Sextronerie, 16. Import data. Octobrex, 2. Voilà, en fonction du Métard. Bon, on va prendre pas mal de pistes, mais ça va être très bien. Les références sont 45. Ça va être parfait. Le cap de la piste, c'est 158. On va modifier ça pour mettre au 158. Ensuite, le QNH du coup, il est 10-10. Voilà, 10-10 affiché. Si je vous montre les cartes d'approche. Bon, alors, j'ai sorti les mauvaises. Mais en gros, nous, on arrive d'Axel. On passe par Scoot. 7-10, Scoot. Et après, on va faire ça. Demi-tour. Et on arrive sur la 6-gauche. Voilà. On va passer à la 2-3, parce que c'est pas notre carte du coup. Là. Là, là, là. On voit que 14 000 la transition. On va arriver à 4 000 pour mandatory. L'approche. 157. Indiquée sur les cartes. La DA, donc les mètres sur minimums. Elle est à 219. Soit 200 pieds, 200 pieds seul. Du coup, on va rentrer ça. Il n'y a pas marqué pour les catégories. Du coup, ça devrait être bon. On doit rentrer. Ça doit passer pour nous. Euh... Puis voilà. Il faudra mettre 4 000 pieds. Enfin, on va laisser 4 000 pieds. Ça se mettra le dessus de redécollage, justement. Euh... Du coup, c'est 200 égaux de rouettes. Là, 200... Je sais pas. Alors... 219. 219. C'est 7. Euh... 157. Oh, qu'est-ce que c'est ? Pardon. C'est vraiment magnifique. Euh... Après, je briefe une complice. Tac. Normal. Altimeter. On n'aura pas besoin de le mettre. On va juste mettre un fixe. Du coup, R... En premier ajout, il y a Tango Tango. Voilà. Parfait. Euh... L'axe de la piste, 157. Et, attendez du coup, si je regarde par rapport... euh... à mon logiciel, en cas de problème, hein, bien sûr. Euh... Alors, au mieux qu'il y a Tango Tango. Ils disent qu'il faut s'éloigner de 25 nautiques. Voilà. Pour nous donner un ordre d'idée. Euh... Bah écoutez, c'est top. On se retrouve beaucoup plus là pour la suite des vestibités. Bon, on arrive à demi-pied. Ce qui veut dire qu'on va commencer à allumer les winds. Euh... Le wind. Euh... René-toi pas encore. Il est dans les lights. Euh... Il y a un... Il y a un truc qui est top avec cet avion. C'est vraiment... Il freine. Alors là, vous voyez là. Bon, on est comme doucement tranquille. Et si jamais vous mettez un peu de spoiler. L'avion, il freine. Il est comme zanzon. Il freine. Vraiment, c'est une machine de gear. On va juste les réarmes. Altimeter, c'est bon. On va dénir. Flaps, c'est tout ça. Etc. Euh... Juste, on va vérifier... Le cameron. Je sais que c'est un peu tard pour vérifier. Ok, au centre, on arrive à rien. Top fuel. Donc, c'est vrai. Mais ça dit pas combien on a cramé en fait. Ça c'est pénible. C'est surtout que je... Même pas sur un Boeing. Euh... Bon, du coup, l'avion ralentit tranquillement. On parle de... Ah oui. J'avais aussi regardé. Le moteur est énorme. Je me demande comment ça accère par rapport à ça. Genre qu'on compare. Voilà. C'est juste. Attaché à deux. C'est tout comme ça de chaque côté. Et que ces deux petits trucs propulsent tout ça. Euh... C'est incroyable. Mais... Juste, les moteurs... Ils bougent légèrement. Alors c'est ultracé. Et on a Enada en dessous. L'aéroport où on va atterrir. Alors bon, par contre. Il n'est pas du tout à notre altitude nécessaire. Et il veut déjà me faire tourner. Bon, c'est trop important. Ça s'arrête généralement avec un peu de galère. Euh... Du coup... Ce qu'on va faire. C'est que je vais prendre le cap de la piste opposée. Là pour le coup... Un 16... C'est un peu à 34. 337. Vous voyez le petit bruit c'était la cabine. 337. Et... On passera dans pas trop longtemps. Ouais bah maintenant. On va passer en... Son suivi de... Suivi de route. Comme ça on va se mettre parallèle à la piste. On se met en vente arrière. On veut dire qu'on fait une vente arrière avec un 777. C'est quand même pas très rébordable. Enfin très cohérent. Et dès qu'on arrivera du coup au prochain point là. On se mettra en étape de base. Puis... En... En finale. Le temps de sortir. Les volets. Tout ça. Et très à l'aile. D'ailleurs on appuie sur le pouce. Bon on va quand même déjà sortir au moins un Chrome Flaps. Histoire de positionner la vitesse. Allez on va même pouvoir... Non pas encore un deuxième. Déjà un c'est bien. On verra pour le deuxième juste après. On voit la superbe tour de Tokyo qui est là-bas. Donc ça c'est top. Euh... Ok vu qu'on est en train de bien ralentir. On sort un deuxième Chrome Flaps. Et ça sera bon. On va bientôt sortir le troisième aussi. On se mettra à 180. 12 nautiques. On va rejoindre le prochain coin. Et la navigation. J'espère que la zone va nous faire descendre assez vite. Flaps 3. On active bien sûr de la PP pour l'atterrissage. Euh... La PP d'ailleurs qui est quand même bien en dessous. En passant. Wow. On passe en plan et nuage. Excellent. Ça sera grave. Ok super. On rattrape notre point. On a chopé la... On a chopé la... L'ILS. On va les remettre en off. Il est déjà en position haute. On va lui faire rejoindre l'ILS. En plus. En plus. En plus. Il pourrait juste s'activer. Ça serait top. On va trimmer un coup. Parce que sinon il monte trop. On va bientôt être assez nautique. Du coup on roule. On met la vitesse. A 145. On en a 7. Oula on voit plus rien là. Grand voile noir. Allez. Train d'atterrissage. Gear done. Oh. Il passe en lignage comme ça. C'est ultra stylé. Ah j'ai kiff. Flaps. Euh... Là j'ai 20. Flaps 25. C'est vrai qu'il monte d'être bas quand même. Et flaps full. On est bien établi maintenant après avoir rattrapé le petit erreur. On va éviter de faire comme le AF. Moi je suis vraiment horrible à lâcher des blagues comme ça. Ok. Il a un léger vent de travers mais on va mettre la correction. Non vraiment il est très stable dans le pilotage. Et avec un bon coup de trim c'est top. Là je suis vraiment trop bas. Je suis vraiment beaucoup trop bas. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, quand il dit qu'il frenait lentement, c'était pas un mythe, c'était pas une légende, c'est réel. Bon, après, je suis en autobrex 2 pour que ça passe. Allez. Reverse off. Autobrex 10 armes. Manual braking, 20 nœuds, on allume les runway turn off, enfin les taxi, pardon. Pas très adapté, runway turn off, ah si bon. S'ils sont déjà allumés, ça va être compliqué sur plus. Euh, bah là, c'est parfait. On continue comme ça, roulage. Et juste avant, on va... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ...